bonjour cher diocésain donc vous avez appris sans doute par les médias que le rapport de jean-marque sauvé a été présenté ça concerne donc les abus sexuels sur mineurs et ça correspond et sur personnes vulnérables et ça correspond à la période de 70 ans depuis les années 50 donc je suis vraiment bouleversé par ces chiffres et par l'ampleur de ce phénomène voilà ça m'amène donc à vous dire que voilà ce travail a été sérieux la commission indépendante pour les abus sexuels la ciaz a vraiment fait un travail très sérieux auprès des en se servant des archives de la justice mais aussi des archives des diocèses et donc il faut admirer ce travail c'est un vraiment un travail et les évêques de france ont voulu cette commission pour qu'il y ait de la transparence et que il y ait donc une vérité qui soit faite sur ces situations alors dans notre diocèse et bien nous allons prendre des mesures aussi comme dans tous les autres diocèses pour que l'église soit vraiment une maison sûre alors par exemple je pense qu'il faut renforcer un peu la cellule d'écoute des victimes et puis aussi peut-être développer davantage l'éducation relationnelle affective et sexuelle dans les établissements scolaires et puis aussi peut-être de temps en temps même tous les ans de manière régulière pour proposer des formations pour les prêtres pour les animateurs d'aumônerie pour les parents aussi pourquoi pas sur ce sujet voilà donc voilà il va falloir prendre des mesures il ya en tout cas il ya un problème humain il faut regarder de près des personnes ont été abusées sexuellement on n'a pas voulu dans l'église toujours entendre voir en tout cas ces situations n'ont pas été souvent bien traité et donc à partir de maintenant eh bien voilà nous essaierons donc d'être plus vigilants et de faire vraiment un travail sérieux à ce niveau là voilà je pense aussi aux prêtres évidemment des paroisses qui vont recevoir aussi ce rapport ils font un travail remarquable auprès des enfants et des jeunes dans le cadre des sacrements mais eux aussi sont appelés à être davantage vigilants dans la relation juste avec les enfants et les jeunes voilà écoutez merci je compte sur vos prières je prie aussi pour vous et que notre église diocézède soit une maison sûre